Un début d'incendie s'est propagé dans une maison mobile de la rue Robitaille dans le secteur Saint-Nicéphore à Drummondville. L'appel et alarme incendie a été déclenché à 20h55 pour un feu de résidence sur la rue Robitaille. À l'arrivée des sapeurs, il y avait de la fumée et des flammes visibles au toit. Les pompiers du service incendié ont rapidement maîtrisé le début d'incendie. Une attaque rapide de l'élément destructeur a permis de limiter les dégâts. En effet, selon les informations obtenues sur place par le 20h55, le résident s'était assoupi sur le divan après avoir alimenté son poids à la bois. L'occupant a eu la chance de ne pas être intoxiqué et d'y rester. Celui-ci a eu le temps de communiquer avec une amie qui a également contacté le 911 pour les informer que le résident tentait d'éteindre l'incendie. Au moment d'écrire ces lignes, les pompiers étaient toujours sur place afin de déterminer la cause et origine du sinistre. Le poste de commandement du service incendie a également été dépêché sur place le temps de l'enquête sinistre du spécialiste en recherche et cause du service incendie. Un début d'incendie accidentel lié au fonctionnement d'un poids à la bois semble être privilégié comme cause du sinistre. Le résident a été évalué par les paramédics, mais aucun transport n'a été nécessaire. Les bénévoles du service d'intervention d'urgence civile du Québec ont été demandés sur place afin de sécuriser le périmètre d'incendie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !